Voilà maintenant 35 ans que le traité de Rome a été signé et que d'actes uniques en règlement, de règlement en directive, de directive en jurisprudence, la construction européenne se fait sans les peuples, qu'elle se fait en catimini, qu'elle se fait dans le secret des cabinets, dans la pénombre des commissions, dans le clair-obscur des cours de justice. Voilà 35 ans que toute une oligarchie d'experts, de juges, de fonctionnaires, de gouvernants prend au nom des peuples, sans en avoir reçu mandat, des décisions dont une formidable conspiration du silence dissimule les enjeux et minimise les conséquences. Je reconnais en effet bien volontiers que le conformisme ambiant, pour ne pas dire le véritable terrorisme intellectuel qui règne aujourd'hui, disqualifie par avance quiconque n'adhère pas à la nouvelle croyance et l'expose littéralement à l'invective. Ce qui est en jeu est au-delà des partis, au-delà des clivages les plus naturels, au-delà des oppositions les plus légitimes, au-delà des querelles les plus anciennes, puisque l'enjeu n'est rien de moins que notre communauté de destin. Qu'on ne s'y trompe pas, la logique du processus de l'engrenage économique et politique, mise au point à Maastricht, et celle d'un fédéralisme au rabais, fondamentalement antidémocratique, faussement libérale, résolument technocratique. L'Europe qu'on nous propose n'est ni libre, ni juste, ni efficace. Elle enterre la conception de la souveraineté nationale et les grands principes issus de la Révolution. 1992 est littéralement l'anti-1789.